Salut à tous, c'est AppleGamer172, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le mod qui rajoute plein d'arcs dans Minecraft Pocket Edition 0.10.4 Et donc juste après cette présentation je vous ferai un tuto pour savoir comment installer des mods. Car je n'ai pas fait de tuto là dessus donc pour savoir comment installer des mods. Donc voilà, c'est parti pour la présentation. Je vais déjà m'équiper les arcs. Comme ceci. Alors je me les give, je me give toutes les flèches. Et après comme ça je peux vous l'expliquer. Voilà. Donc hop. Comme ceci. Donc c'est des trucs assez faciles. Je vais juste m'en mettre en 64. Voilà voilà. Les underperles. Donc je ne spoil pas trop mais j'essaie de dire quand même. Quelques infos. Donc du coup je crois qu'il n'y a plus de flèches. Je crois qu'il n'y a plus de flèches. Donc du coup c'est parti. Je pense que j'ai mes arcs. Voilà j'ai les flèches. Donc on va tout de suite commencer. Donc le premier arc, c'est un arc qui lance du feu. Comme vous aurez pu le voir sur l'écran là. Donc ça lance des flèches enflammées. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et donc vous voyez bien il y a juste un bouton juste à côté. Enfin juste à côté de l'arc. Et quand j'appuie ça lance. Vous avez l'arc TNT. Comme celui-ci. Voilà. Et qui vous fait vraiment faire exploser de l'atténité. Avec un arc. C'est vraiment super cool. Comme ceci. Donc normalement la flèche devrait exploser. Mais elle n'a pas explosé. C'est pas grave. On va lancer une autre. Pour bien vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne vraiment super bien. Là on a deux flèches sur un arc. Regardez. Quand on lance ça on lance deux. Donc si je fais ça. Comme ceci. Ça va vraiment en lancer deux. Du coup vous voyez. Ça dépendre comme ça par deux. C'est vraiment super cool ce mode. Ça rajoute plein de fonctionnalités à Minecraft. Juste à côté on a l'Enderbow. Qui est un arc qui va vous permettre de vous faire une téléportation. Par exemple si je tire là. Vous voyez ça m'a téléporté. J'ai eu quelques problèmes. Donc je vais juste faire un petit truc. Je vais remplacer le premier arc. Par des blocs. Comme ceci. Et vous montrer. Si je place par exemple. Ici. Un bloc. Comme ceci. Je vais aller beaucoup plus loin. Et vous montrer ce que ça fait vraiment. Si je me mets par exemple ici. Que je tire. Donc il faut quand même un petit peu attendre. Donc du coup ça va atterrir sur. Je vais téléporter quoi en gros. Et. Non voilà. C'était pas le bon. Là c'était Crystal Ball. Désolé. Donc je vais atterrir vraiment sur. Près de. Près de l'endroit où j'ai tiré. Voilà. Et vous voyez j'ai été téléporté de là-bas jusqu'ici. C'est vraiment en mode. Super cool. Alors je ne sais pas. Il fait midi. Donc voilà. Donc du coup après on a Crystal Ball. Qui est un arc super efficace. Vous allez voir pourquoi. Alors je vais juste. Essayer d'avoir des animaux. Donc on va par exemple. Prendre un oeuf de vache. Qui se trouve. Je ne sais pas où il est. Ok. Ok je vais juste prendre celui-là. Donc je vais prendre la vache. C'est tout. On va en mettre 64. Comme ceci. Et je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça fait. Hop. Donc je vais spawner les vaches. Et si je tire avec l'arc. Comme ceci. Voilà. Donc ça les tue. Instantanément. C'est vraiment un mode super cool. Donc Infinite Arc. Ça les tue super rapidement. Donc c'est vraiment super cool. Donc voilà. Vous pouvez même en faire spawner des millions. Et tirer dessus. Comme ceci. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc c'est vraiment un mode super cool. Super intéressant. Pour votre jeu. Ou pour votre let's play. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette présentation de mode. Vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans les commentaires. C'était le Podgamer. 172. Allez by tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada.